Namaste les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements, je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte parce que c'est un peu long, et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc nouvel horoscope, nouveauté comme je disais en préambule. Donc tout d'abord merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant, ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux Béliers et aux Bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc comme je le disais, en préambule, nouveauté, donc là on va retrouver de la numérologie pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec trois cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec trois cartes pour le sentimental. Alors qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, il y a vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, évidemment, après vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde de tellement nombreux. Donc voilà, je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que moi ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les Gémets et les Gémous. Alors, cette semaine, comme d'hab, pour ceux qui ont l'habitude, on commence avec l'oracle des esprits des animaux pour la tendance générale. Et vous avez eu une dinde ou un dandon, il n'y a pas de souci. Donc là, cette semaine, l'ambiance, la tendance, ça va être, et ça on le retrouve aussi dans d'autres signes, ce besoin de générosité, de don, de pas forcément s'investir pour les autres, mais d'être dans une relation très zen, très cool, très sage, presque imperturbable. Bon, même s'il y a des avis divergents, on reste calme. Il y a vraiment ce côté de générosité, de gratitude, de compassion vers les autres. Et ça va être un petit peu aussi votre, entre guillemets, votre cheval de bataille pour cette semaine. Il y a vraiment cette envie, peut-être que par rapport aux semaines précédentes, et peut-être aussi par rapport à l'ambiance générale, vous avez ce besoin d'être plus en osmode, plus en adéquation avec les autres, mais en même temps, alors ça veut dire aussi peut-être, pas avec tout le monde, vraiment avec des proches ou vraiment des gens que vous connaissez. On va voir si les autres cartes, comment elles le traduisent aussi. Il y a vraiment ce côté de, je ne vais peut-être pas vous investir pour les autres, mais il y a vraiment ce côté d'altruisme, vraiment, vraiment de faire plaisir aux autres. En même temps, ça vous fait plaisir à vous. C'est-à-dire vraiment, ça va être dans les deux sens. Je veux dire, si vous faites une action, si vous dites des paroles, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous-même. Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux autres. C'est parce que ça vous fait aussi plaisir. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 12. Donc, le 12, ça fait 3, 1 plus 2. Un niveau de la numérologie. Donc, ça, c'est surtout, voilà, on s'exprime, on dit, on partage. Il y a vraiment ce côté de jeu, je te donne, tu me donnes, vraiment. On ressent vraiment ce côté d'échanger et de communication. En plus, bon, là, c'est la carte du lâcher prise. Donc, peut-être, voilà, c'est ça, vous allez abandonner certains, peut-être certains schémas, certaines choses qui pouvaient vous freiner par rapport aux autres ou par rapport relationnel aux autres parce que vous n'osiez pas, soit par timidité, parce que vous, tout simplement parce que ça vous fait chier, quoi. Je veux dire, mais il y a vraiment, en même temps, est-ce que derrière, alors, pour certains ou certains d'entre vous, c'est un tirage général, est-ce que derrière, il n'y a pas une peur d'abandon, le fait de vous retrouver seul ou toute seule, d'être mis à l'écart, il y a peut-être ça aussi, mais bon, après, je vous dis, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là, aller de l'avant vers les autres. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse au niveau du cœur, au niveau de vos intuitions. Il y a vraiment ce besoin d'osmose avec les autres. Alors, peut-être que ça va vous obliger, entre guillemets, à faire du tri. Bon, je n'aime pas dire ça par rapport aux gens, mais bon, on rencontre des personnes sur notre vie, dans notre vie, sur notre chemin de vie, et qui nous apportent quelque chose, bon ou moins bon. Et à un moment donné, il y a une séparation parce que la relation n'apporte plus rien. Même en moins bon, ça ne vous apporte plus rien, quoi. Je veux dire, donc, il y a vraiment, il y a des fois des gens qu'on peut rencontrer, qu'on fréquente pendant plusieurs mois, plusieurs années, voire. Et puis, à un moment donné, les routes se séparent parce que vous n'avez plus besoin l'un de l'autre. Vous n'apportez plus rien. Ça ne vous apporte plus rien à vous, mais vous n'apportez plus rien, non plus à ces personnes. Donc, il y aura peut-être aussi un petit peu de tri. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez eu, allez-y doucement. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire. Surtout, j'ai mot, j'ai maître. En général, vous n'avez pas la langue dans votre poche. Donc, comme on dit, attention, diplomatie. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi ce côté chaque chose en son temps. Là, il y a des choses où vous êtes décidé. Et vraiment, ça rejoint aussi les taureaux. Alors, pour ceux qui ont un ascendant taureau, il y a vraiment ce côté, comment dire, de voir autre chose, de voir les choses plus loin, plus fort. Et vraiment, et peut-être d'ouvrir votre horizon plutôt que de regarder les trois premières portes qui sont devant vous, de regarder peut-être qu'il y en a 15 autour qui sont à l'arrière pour être meilleurs. Il y a vraiment ce côté-là. Mais en même temps, on vous dit, on vous suggère, c'est toujours pareil, après vous faites ce que vous voulez, de ne pas, comment dire, de ne pas vouloir porter toutes les casquettes. Bon, vous n'avez que deux bras, entre guillemets. Donc, là aussi, même si vous avez ce besoin d'avancer, si vous avez besoin d'aller vers les autres, peut-être qu'aussi, attention, dans vos échanges, dans votre communication, de ne pas vouloir diriger la vie des autres non plus. Donc, c'est pour ça, essayez aussi de prendre un petit peu de recul parce que, bon, vous, vous avez besoin d'aller vers les autres, mais les autres n'ont peut-être pas forcément envie. Donc, attention, allez-y, on va dire, avec diplomatie. Et puis, bon, acceptez aussi que, bon, les gens n'aient pas forcément le temps d'entendre ce que vous voulez leur dire, quoi. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu, l'univers a quelque chose pour vous, avec un beau petit cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. Vous voyez, il y a vraiment, il y a peut-être ça aussi dans le, dans le, qu'on dit, dans la carte précédente, où on vous dit d'y aller doucement. Il y a peut-être aussi, accepter aussi, que les autres viennent vers vous. Peut-être, hein, peut-être, il y a ce côté-là. Accepter aussi, que, même si vous êtes dans la démarche de donner, de vous investir pour, enfin, d'aller vers les autres, d'essayer de leur faire plaisir, tout ça, et essayer aussi d'accepter dans l'autre sens. Peut-être que, bon, voilà, c'est peut-être aussi ça, de ne pas vouloir tout contrôler. Il y a peut-être ça aussi dans le sens où accepter d'avoir les mêmes personnes que vous, en face de vous, et qui fassent la même chose envers vous. Il y a vraiment, peut-être, vous voulez donner, je ne sais pas, mais pas forcément recevoir. Il faut que ça marche dans les deux sens. Donc, bon, je sais bien, ça peut paraître bizarre qu'on n'aime pas recevoir, mais bon, je veux dire, c'est peut-être parce que vous avez peut-être peur aussi, c'est peut-être ça aussi, qu'on vienne justement trop s'introduire dans votre vie, et qu'après, vous perdez un certain contrôle quelque part. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette faculté de dire vous emmerder, et de vous envahir. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, il y a peut-être aussi ce petit ressentiment-là aussi. Donc, acceptez aussi que les autres viennent vers vous, qu'il n'y a pas que vous qui peut aller vers les autres. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Donc, nous passons aux fameuses cartes du tarot onirique. Alors, on va voir si ça a une continuité ou pas avec le reste. Donc, la première carte, vous avez eu l'impératrice. Alors là, c'est pareil, il y a ce côté, on rejoint ce côté de protecteur, toujours d'aller dès l'autre. On revient toujours un peu dans le contrôle de tout. Il y a vraiment ce côté de maternité, mais ça peut être aussi pour... Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il y a vraiment aussi ce besoin, justement, ce besoin d'aller vers les autres pour les protéger. Alors, ça peut être la famille, ça peut être aussi vos collègues, vos employés, vos patrons, pourquoi pas. Il y a vraiment ce besoin de... de coucouner les autres. Il y a vraiment... Vous avez vraiment une sorte de... Cette dominance, un petit peu, pour justement que les autres se sentent bien. Alors, peut-être que... Bon, pas forcément par culpabilité, mais parce que vous voyez bien qu'il y a une situation générale ou même privée qui fait que vous avez besoin de rassurer les gens, de les materner. Il y a vraiment un côté de protecteur, de protectrice. Alors, ensuite, après, vous avez eu le 2 de coupe. Alors, on reste toujours dans les 2. Donc, union, échange, communication. Il y a vraiment... En même temps, on a l'impression qu'il y a... Alors, par vos actes, par ce besoin d'aller de gratitude envers les autres, de compassion envers les autres, vous allez faire sans doute de nouvelles connaissances. Et il y a aussi, là, il y a quelque chose, je pense que peut-être, il y a, pour certains et certains d'entre vous, une nouvelle relation qui peut se mettre en place. Alors, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. C'est une relation... Ça peut être... Bon, un nouveau patron, un nouveau collègue, des nouveaux amis, un nouveau membre de la famille qui arrive. Enfin, bon, vous voyez, vraiment, il y a quelque chose de nouveau au niveau de le relationnel parce que, justement, peut-être que dans vos démarches d'aller vers les autres, vous allez faire de nouvelles rencontres puisque vous allez, comment dire, extérioriser une certaine émotion, une certaine vibration, une certaine, comment dire, énergie qui fait que vous allez attirer à vous peut-être de nouvelles personnes avant parce que vous n'étiez peut-être pas forcément dans cette démarche-là à 100% et donc, vous allez peut-être attirer des gens justement par ce besoin d'aider les autres. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui ont la même démarche que vous ou des gens qui ont besoin de votre aide aussi. Mais il y a quelque chose de nouveau au niveau du relationnel, alors peut-être dans la façon de voir les choses. Ensuite, pour terminer, vous avez eu l'as de denier. Donc là, très belle carte, c'est vraiment et je pense que ça a un rapport avec la rencontre de la nouvelle personne, je veux dire, du deux de coupe où là, je pense qu'il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous justement par le par le biais du relationnel, par le biais des échanges avec d'autres personnes. Et il y a vraiment ce côté une nouvelle opportunité, je ne dirais même pas une nouvelle chance, mais vraiment quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas. Donc ça rejoindrait la carte de l'oracle au quotidien, le cadeau de l'univers et une personne qui va vous apporter peut-être une idée à laquelle vous n'avez pas pensé, peut-être du travail pour ceux qui seraient au chômage. Il y a vraiment quelque chose grâce à une personne qui va vous arriver et là, ça va vous permettre de voir les choses autrement et en même temps, je ressens vraiment une amélioration dans High Class de Donnier ou une amélioration financière, une amélioration matérielle, une amélioration dans le mode de vie, on va dire. Donc, une certaine abondance, alors bon, ce n'est pas gagné au loto ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir les bonnes choses au bon moment et en quantité suffisante. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort beaucoup. Donc, nous continuons avec le petit thème, on va dire, la petite aparté love émotionnelle. Donc là, on verra si c'est un rapport avec le reste ou pas parce que de toute façon, les domaines sont en interaction. Donc bon, et là, on va s'axer vraiment sur le côté sentimental. Donc, première carte, vous avez eu flirt et séduction. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être un petit peu le jeu un petit peu, comment dire, de séduire l'autre et comme vous êtes dans cette fameuse démarche d'aller vers les autres. Bon, pour certains, il y a cette nouvelle relation qui va arriver, qui va vous apporter quelque chose de bien. Donc, ça peut dire que certains d'entre vous, que ce soit célibataire ou autre, allaient rencontrer quelqu'un qui va vous séduire. Donc, après, ça ne veut pas dire que ça aille plus loin. Il y a ce côté un petit peu de le jeu de la séduction. Donc, ce n'est pas forcément mariage, enfant, tout ce qui s'ensuit, quoi je veux dire. mais au niveau relationnel, vous allez aimer charmer l'autre. Vous allez peut-être aussi succomber au charme de l'autre. Il y a ça aussi. Donc, quelle que soit votre situation, mais bon, ça ne veut pas dire que ça met en danger votre histoire de couple. Attention, loin de là. Donc, deuxième carte, vous avez eu été. Donc, évidemment, à l'été, c'est là qu'on rencontre plus de gens, que ce soit en vacances ou autre. mais en même temps, je pense que quelque chose qui va, pour cette rencontre, après, le temps aura lieu cet été, mais bon, ça peut être avant pour certains et certaines d'entre vous. Mais en même temps, on sent une sorte de bien-être. Il y a ce côté-là aussi d'être dans la zénitude, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je veux dire, peut-être que vous faites aussi avec cette personne-là, cette relation-là. Alors, ça peut être aussi des projets pas forcément intimes, je veux dire, mais ça peut être aussi professionnelle, amicale, familiale. Donc, il y a vraiment ce côté de voir ça à moyen terme. Il y a vraiment ce côté, c'est assez... Vous avez peut-être des projets en tête quand même. Bon, cette personne-là ferait un bon associé pour mon projet. C'est quelqu'un avec qui j'aime bien aller, que je pourrais sortir, aller au restaurant, aller en boîte, vous voyez, sans pour autant aller plus loin. Mais il y a quelque chose où il y a une certaine osmose entre vous deux. Ou trois, tout dépend. Et enfin, la dernière carte, vous avez eu désir, envie, passion. Donc, pour certains et certains d'entre vous, ça va aller un peu plus loin quand même, que ce soit pour les célibataires ou autres. Après, chacun fait ce qu'il veut. et donc voilà, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, dans cette envie-là de prendre du bon temps pour vous. C'est... Et peut-être aussi, bon, même pour ceux qui sont déjà en couple ou qui ont déjà une vie entre guillemets amoureuse. Donc après, c'est pas forcément être en couple, mais bon, on veut dire, avoir des relations sentimentales avec d'autres personnes ou une autre personne non plus. Et il y a vraiment ce... Vous avez ce besoin d'amour, ce besoin... Alors, c'est peut-être aussi ça un petit peu le... Quand je le disais avec le numéro 3 au tout début, il y a peut-être aussi un petit peu cette peur d'abandon, de pas... Voilà. Donc, en même temps, vous mettez des projets en place, vous avez une passion parce que, bon, le fait d'être dans cette gratitude, dans cette compassion-là au niveau relationnel, vous ressentez les choses plus fortes et les choses sont plus, entre guillemets, véridiques. On ne fait pas ça pour faire plaisir aux autres mais aussi pour se faire plaisir à soi-même. D'accord ? Et enfin, on termine avec la carte mystère des réponses angéliques et vous avez eu dans un an. Alors bon, après, tout dépend de votre question et ça, ça ne veut rien dire. Pour certains et certains d'entre vous, ça sera dans un an puis d'autres dans six semaines ou dans trois heures. À ce côté-là, on ne peut pas être très précis. Voilà pour vous, légers mots et légers mètres. Namasté. Merci. Merci. Merci.